... Il y a cinq mois, on était réunis dans cette même salle. On était arrivés sous des trompes d'eau et une pluie incessante. Le président de la République lui était habitué, nous un petit peu moins. Et on est ressortis trois heures après avec un soleil magnifique, plus habituel dans nos contrées au mois de juin. Et entre les deux, on avait eu la bonne nouvelle de la labellisation qui avait été obtenue avant l'annonce du calendrier officiel de communication sur ces labellisations. Alors ça a été un dossier qui a été un peu particulier et complexe à monter, pas parce que nous ne méritions pas la labellisation French Tech, mais parce qu'on était dans un calendrier qui était extrêmement court. Alors on l'a fait, ça a beaucoup plu à nos acteurs du numérique en local. On l'a fait en méthode agile, on l'a fait en mode start-up. D'abord, on l'a annoncé avec des personnes qui n'avaient pas toujours vocation à se rencontrer ou à travailler ensemble. Un sénateur-maire, les républicains et un député socialiste qui font ensemble une conférence de presse pour lancer un projet, ça ne fait pas partie des normes. Et en tout cas, ni ici en Anjou, ni ailleurs, mais le territoire le méritait largement. Et cette question de mériter la labellisation, elle nous a permis de passer au-dessus des barrières, au-dessus des délais courts qui ont été les nôtres. Et on l'a fait en mode start-up avec un super manager qui a su, qui est maintenant délégué officiel, mais qui a su faire travailler les uns et les autres ensemble, répondre à toutes les demandes, les écritures, réécritures du dossier à toute heure du jour et de la nuit. Il ne l'a pas fait seul, il l'a fait avec un certain nombre d'acteurs dans les start-up. On les appelle développeurs, chargés de mission, codeurs, Sophie, Corinne, qui est là, Johan et tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce dossier. Puis ça a surtout été, et c'est l'enjeu même de ce qu'est la French Tech et la labellisation, la capacité de mettre tous les acteurs ensemble dans un territoire pour un projet commun. On l'a fait. Ici. On revient, paraît-il, toujours sur les lieux du crime. Le 12 juin, nous avons braqué la banque. Et ce soir, qu'est-ce qu'on fait ? On célèbre ça tous ensemble. Je voudrais, en quelques mots, revenir à la fois sur le sens de cette soirée et sur les origines. En l'espace de quelques semaines, nous avons pris la décision de candidater pour obtenir un label. Dans le sillage du label obtenu par un groupe d'entrepreneurs pour cette cité de l'objet connecté, on s'est dit qu'il y avait un moyen, malgré le fait qu'on n'était pas depuis des mois et des mois en mode projet, pour profiter de l'inauguration de la cité, pour obtenir le label French Tech, malgré son caractère sélectif et malgré le nombre de concurrents qu'il y avait sur le territoire. Et à un moment, le sujet, c'était, c'est de la folie. On n'a que quelques jours pour tenir les délais. Et en même temps, si on ne le fait pas, on risque d'avoir des regrets. On n'a rien à perdre. Et on nous dit trop souvent qu'il faut qu'on fasse plus, qu'il faut qu'on innove davantage, qu'il faut qu'on fasse davantage preuve d'audace pour ne pas, très concrètement, tenter notre chance. Et on l'a fait à Langevine. On ne l'a pas fait en prenant des lobbyistes, en se parant de mérite qu'on n'avait pas. On l'a fait en faisant en sorte de mettre en lumière, de mettre en valeur la réalité d'un territoire qui regorge de talents, d'entreprises, de compétences, mais qui trop souvent, par humilité, par pusillanimité même, n'ose pas revendiquer la place qui lui revient. Et ça a été une aventure collective où chacun, à sa place, a joué son rôle. Avec un chef d'orchestre, ça a été dit, Michel Périnet, avec un relais de la Chambre de Commerce et d'Industrie, M. le Président, qui a été époustouflant. On a vu qu'il y avait des citoyens entrepreneurs. Je le dis d'autant plus qu'à la veille du 15 octobre, le terme de citoyens entrepreneurs contribuables prend évidemment toujours tout son sens. Et que ces chefs d'entreprise, dont on dit parfois qu'ils sont hors sol, qu'ils ont les yeux braqués sur leur ligne de profit, au quotidien, quand on est sur le territoire, qu'on mesure que ce qui les motive tous les jours, c'est d'abord d'entreprendre, c'est de développer leur territoire, c'est d'aller au bout de leurs projets, c'est de faire vivre leurs idées, c'est de pouvoir développer leurs concepts. Et là, il y a eu un élan collectif où les individualismes, où les égaux ont tous été mis de côté et où on s'est mis en mode Pâques pour aller chercher la victoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501